Salut c'est Hugo et aujourd'hui on va revenir sur le quinquennat de François Hollande. Dans cette vidéo, on va décrypter la longue tirade qui a marqué la campagne du second tour entre François Hollande et Nicolas Sarkozy lors du débat. La longue tirade, c'est bien sûr le fameux « moi président de la République » qui sonnait pour Hollande à la fois comme une critique de Sarkozy et une défense de son propre programme. « Moi président de la République, François Hollande l'a lancé 15 fois d'affilée. On va pas revenir ici sur les 15 phrases mais se concentrer sur les plus importantes. » Bref, la première phrase c'était celle-ci. « Moi président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Elysée. » Effectivement, lorsqu'il était président de la République, Nicolas Sarkozy, mais c'était loin d'être le seul, avait l'habitude de rencontrer des parlementaires à l'Elysée. La critique que faisait ici Hollande, c'est la soumission du Parlement au président, le fait que, potentiellement, ces entretiens pouvaient servir de moyens de pression sur les députés pour voter des lois portées par le président. Et ce « moi président », il n'a pas été respecté par François Hollande, puisqu'à plusieurs reprises durant le quinquennat, il a invité des députés à l'Elysée, notamment les députés frondeurs qui étaient opposés à sa politique, mais au sein de son bord politique, puisqu'ils étaient membres du Parti Socialiste. Deuxième « moi président » important, celui-ci. « Moi président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. » En l'occurrence, c'est ici une promesse qui a été tenue. En effet, aucune nomination des membres du parquet ne s'est fait sans l'aval du Conseil supérieur de la magistrature. Aussi, et sans rentrer dans les détails, la loi du 25 juillet 2013 a permis de réduire les intrusions du pouvoir exécutif dans les procédures pénales. Bref, sans plus tarder, on passe au « moi président » suivant. « Moi président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres, qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. » Effectivement, François Hollande avait fait signer des chartes de déontologie aux membres de ses gouvernements. Pour ce qui est du respect de ces chartes de déontologie, par contre, ça a posé quelques problèmes. Sur la question des conflits d'intérêts, notamment, la charte a été quelque peu bafouée. On peut citer notamment l'oubli de déclaration d'impôt de Thomas Thévenoux, ou bien évidemment l'existence du compte en Suisse de Jérôme Cahuzac. Bref, ici, promesses non tenues, passons au suivant. « Moi président de la République, je n'aurais pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publique. Je laisserais ça à des instances indépendantes. » Là, c'est une promesse tenue de François Hollande. Avant l'élection de François Hollande, le président de Radio France et de France Télévisions était nommé par le président de la République. Aujourd'hui, et même si certains jugent que l'influence présidentielle continue dans les coulisses, c'est le conseil supérieur de l'audiovisuel qui est chargé de l'élection des présidents des deux institutions. Bref, on passe au suivant. « Moi, président de la République, j'aurais aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Je le ferais réformer. De façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venaient à être contestés, je puisse, dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat ou m'expliquer devant un certain nombre d'instances. » Aujourd'hui, le président ne peut pas être convoqué devant la justice. Il dispose d'une immunité du fait de son statut de président de la République durant les cinq ans de son mandat. L'objectif de cette immunité, c'est notamment d'éviter que des individus attaquent le président en justice dans le seul objectif d'empêcher le bon exercice de son mandat. On l'a compris, François Hollande souhaitait mettre fin à cela, par souci d'exemplarité notamment, mais il ne l'a pas fait, c'est donc une promesse non tenue. Dernière phrase importante du « Moi président », on la regarde. « Moi président de la République, j'introduirais la représentation proportionnelle pour les élections législatives, pour les élections, non pas celles de 2012, mais celles de 2017, parce que je pense qu'il est bon que l'ensemble des sensibilités politiques soient représentées. » Déjà, rappelons rapidement le principe de la proportionnelle. Avec le scrutin majoritaire, celui que l'on a aujourd'hui par exemple pour les législatives, c'est le candidat arrivé en tête qui remporte l'élection. La proportionnelle, c'est un tout autre fonctionnement, puisque la répartition des sièges à l'Assemblée se fait en fonction du score et du pourcentage obtenu par chaque parti lors de l'élection. C'est un mode de scrutin jugé davantage démocratique, puisqu'il représente plus fidèlement le vote de la population et qu'il permet aux petits partis d'avoir davantage de sièges, mais critiqué parce qu'il empêche d'avoir une majorité claire à l'Assemblée nationale. Or, l'absence d'une majorité de députés du même bord politique, et plus précisément du bord politique du président de la République, rend plus difficile le passage de lois portées par le chef d'État. Bref, on a longtemps cru que François Hollande allait mettre en place la proportionnelle pour les législatives, c'était d'ailleurs l'un de ses engagements de son quinquennat, mais finalement, ça n'a pas été fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à partager la vidéo et la chaîne à vos proches. Je précise que ce n'est pas la seule vidéo que je compte faire sur le bilan de François Hollande, là, ça me semblait intéressant de faire une sorte de focus sur cette tirade moi-président, mais en début de semaine prochaine, je fais un bilan plus global du quinquennat de François Hollande. Dans la description, vous retrouvez des liens pour en savoir plus, n'hésitez pas à débattre du bilan de François Hollande dans les commentaires, j'irai lire tout ça, et nous on se dit à très vite. J'irai lire tout ça, et nous on se dit à très vite.